Musique Si Alfa Romeo ne présente pas de véritable nouveauté à Genève, il crée l'événement en présentant le Tonalé, un concept car de SUV compact qui viendrait élargir sa gamme dans les années à venir. En termes de style, ce véhicule est une totale réussite avec son profil dynamique, ses porte-à-faux minimalistes et ses surfaces vitrées réduites, le tout reposant sur de grandes routes type téléphone d'un diamètre de 21 pouces. Tout respire ici le plaisir de conduite, mais un plaisir voulu plus responsable grâce à la présence d'une motorisation hybride. Une motorisation dont on ignore les caractéristiques techniques, mais on relève que le groupe Fiat présente à Genève une motorisation hybride rechargeable d'une puissance maximale de 240 chevaux et dont l'autonomie en mode purement électrique atteindrait les 50 km. A bord, le Tonalé adopte une présentation résolument moderne avec un système de type virtual cockpit, lequel cohabite avec un volant tulipé qui évoque directement les mythiques Alfa Romeo des années 60. Des incertitudes demeurent quant à l'industrialisation de ce modèle, mais au vu de l'affluence qu'il génère sur le stand d'Alfa Romeo, on se dit que le groupe FCA aurait tort de se priver d'un tel relais de croissance. Les SUV représentent aujourd'hui plus du tiers des ventes de voitures neuves en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada